Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous présentons un résumé détaillé et captivant de l'épisode 1736 de la saison 7 de « Demain nous appartient » prévu pour le lundi 29 juillet 2024, sur TF1. Préparez-vous à plonger dans les tumultes et les émotions des personnages de votre série préférée. Dans cet épisode, nous verrons comment Horror et William tentent de retrouver une certaine sérénité dans leur relation, malgré les épreuves récentes. Mais la paix est fragile, et les secrets pourraient bien coûter cher à William, qui fait face à des répercussions professionnelles inattendues. Nous suivrons également les péripéties de Sarah et Roxane, qui vivent une aventure inattendue sur un vieux chalutier, tandis que des complications surviennent à la crèche d'Enora, laissant Barre dans une situation délicate. Restez avec nous pour découvrir les rebondissements, les drames et les moments de tendresse de cet épisode riche en émotions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains résumés. C'est parti ! Horror et William ont passé la nuit ensemble, retrouvant une certaine sérénité dans leur relation. Lors d'un moment de calme, Horror exprime à William son désir de ne plus se blesser mutuellement. Elle lui confie, « J'ai besoin d'avoir confiance en toi. C'est un appel à une relation plus stable et sécurisée », montrant qu'elle souhaite reconstruire sur des bases solides. De son côté, Marianne, qui occupe une position de responsabilité à l'hôpital, convoque William dans son bureau. Loin de dissimuler son mécontentement, elle lui fait part de sa profonde déception envers ses actions récentes. Marianne questionne William sur les conséquences possibles de ses agissements pour l'image de l'institution. Elle lui révèle qu'elle a été contrainte de le signaler à l'Ordre des médecins. Une démarche qui n'est pas prise à la légère. Elle explique que la décision de l'Ordre des médecins concernant son cas pourrait prendre un certain temps, laissant planer une incertitude sur son avenir professionnel. Marianne se trouve dans une situation où elle n'a d'autre choix que de réintégrer l'hôpital en tant que suppléante, sans pour autant obtenir un poste de titulaire. C'est une décision difficile mais nécessaire pour maintenir la stabilité de l'institution. Parallèlement, Aurore a pris la décision de revenir vivre à la maison. Ce qui réjouit Manon. Cette dernière est contente de pouvoir gérer seul l'appartement, y voyant une opportunité de prendre plus d'indépendance. Dans un autre contexte, Aurore surprend une conversation entre Agnès et William. Au cours de cet échange, William exprime clairement à Agnès qu'ils doivent cesser de se voir car il est en train de renouer avec sa femme. Agnès, qui a pris plaisir au moment partagé avec William, ressent cette séparation comme une véritable rupture. Bien qu'il n'ait eu qu'une relation de flirt. Touché par cette situation, Aurore, qui assistait à la scène, décide de faire demi-tour, abandonnant l'idée de leur pique-nique commun. Cette décision illustre le choc émotionnel et la complexité des relations entre les personnages. William arrive à la maison, portant un bouquet de fleurs dans l'espoir de réparer les tensions avec Aurore. À son entrée, il découvre Aurore en train de faire ses valises. Elle lui explique qu'elle est passée à l'hôpital et l'a vue en train d'enlacer une femme. Pris sur le fait, William admet avoir partagé un verre et dîner avec Agnès, tout en assurant qu'il ne s'est rien passé de plus entre eux. Aurore, cependant, n'est pas préoccupée par les détails de ce qu'il s'est passé avec Agnès, ce qui la blesse profondément, c'est le mensonge. Elle exprime clairement à William qu'elle ne peut plus supporter ces mensonges, indiquant que sa confiance en lui est sérieusement ébranlée. Point. Cette révélation marque un point de rupture pour elle, manifestée par son acte de faire ses valises, symbolisant peut-être une distance plus grande à venir entre eux. La situation se détériore gravement pour le couple. William et Aurore décident de se séparer une fois de plus, les tensions ayant atteint un point de non-retour. Submergé par le sentiment d'une rupture imminente, William confie à Samuel qu'il envisage sérieusement le divorce, car Aurore a complètement perdu confiance en lui. Dans un autre développement, William évite la détention provisoire grâce à l'intervention efficace de son avocate qui le contacte pour l'informer de cette nouvelle. Malgré cette bonne nouvelle sur le plan juridique, la situation personnelle de William demeure sombre et compliquée. Pour essayer de remonter le moral de son ami, Samuel décide de lui rendre visite un soir, apportant des pizzas et des bières pour regarder ensemble les Jeux olympiques. Ce geste amical est une tentative de soulager la peine de William qui est visiblement accablée par les événements récents. Alors que William est submergé par l'émotion et éclate en sanglots, Samuel lui donne un conseil sincère. Si Aurore est vraiment la femme de sa vie, alors il doit se battre pour elle. Samuel reste convaincu que William a encore une chance de reconquérir le cœur d'Aurore malgré les défis actuels. Aurore prend la décision difficile de partager avec sa fille, Manon, la nouvelle de son divorce avec William. Lorsqu'elle lui annonce, Manon réagit avec une certaine désinvolture, critiquant la maturité de ses parents en disant qu'il semble avoir « deux ans d'âge mental ». Cette réaction montre son exaspération face au conflit continu entre ses parents. Dans un autre cadre, Damien se retrouve dans une situation délicate après avoir été dupé par un groupe de jeunes. Pendant ce temps, Violette se rend à la paillote où Jordan l'attend. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Bastien, ajoutant une dimension complexe à la rencontre. Jordan, quant à lui, choisit d'ignorer un appel de Damien, puis reçoit un message inquiétant de son beau-père concernant Violette, ce qui le perturbe grandement. Plus tard, Damien exprime ses inquiétudes pour sa sœur Violette lors d'une conversation avec Audrey. Il est visiblement préoccupé par la situation, mais Audrey, dans sa réponse, lui fait comprendre que ce n'est pas de son ressort. Elle insiste sur le fait que les affaires de Violette ne concernent pas Damien, marquant une certaine limite dans leur interaction et reflétant la complexité des dynamiques familiales et sociales dans cette situation. À la paillote, une blague élaborée prend forme lorsque Bastien suggère à Violette et Jordan de jouer un tour à Damien en prétendant être en couple. Ils mettent leur plan à exécution en envoyant des photos à Damien, qui, rassurée initialement de voir sa sœur avec quelqu'un de connu, tombe dans le piège. Cependant, la supercherie est rapidement dévoilée lorsqu'Audrey montre à Damien une photo où Violette et Jordan font un doigt d'honneur, lui faisant comprendre qu'il s'agit d'une farce. Plus tard, lors d'une rencontre au Spoon, Damien présente ses excuses à Violette, regrettant d'avoir demandé à Jordan de la surveiller. Il partage aussi son sentiment de culpabilité lié à des événements passés et son rôle de grand frère surprotecteur. Violette, pour sa part, le rassure en lui affirmant qu'elle ne lui en veut pas pour ses actions. Par ailleurs, Sarah et Roxane vivent un petit drame lorsqu'elles se retrouvent au Spoon pour prendre un verre. Roxane, complètement absorbée par son application de jeu d'échecs, subit une nouvelle défaite contre un joueur nommé Sundam. Frustrée, elle lui envoie un message pour l'accuser de tricher. Sundam répond en lui proposant de se rencontrer pour clarifier les choses. Pendant ce temps, Sarah exprime son désir de passer plus de temps avec Roxane et propose un programme pour la journée. Déjeuner ensemble, profiter des soldes pour acheter des choses pour Enora, se balader à la marina, et finalement rencontrer Sundam. Ce plan montre l'intérêt de Sarah pour passer du temps de qualité avec Roxane, malgré les distractions des jeux et des rencontres imprévues. À midi, l'expédition de Sarah et Roxane les mène à bord d'un vieux chalutier, désigné comme le lieu de rendez-vous par Sundam. L'atmosphère est tendue et Sarah ne peut s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude à l'idée de ce qui les attend. Dans la cale du bateau, elle découvre un ordinateur portable, un sac de couchage et des provisions, ce qui laisse présager que quelqu'un pourrait vivre là. Mais avant qu'elle puisse s'enquérir davantage, la situation prend une tournure inattendue, soudainement, la porte de la cale se referme, les enfermant à l'intérieur. Plus tard dans la journée, un incident se produit à la crèche où la petite Enora est gardée. La directrice de l'établissement se trouve contrainte d'amener Enora au Spoon et de trouver Bar pour l'informer que la crèche a dû fermer plus tôt et que personne n'est venu chercher l'enfant. Bar, surpris, s'excuse tout en précisant qu'il n'est pas directement responsable de cette situation. La directrice révèle avoir tenté de joindre Sarah et Roxane sans succès. Elle mentionne qu'elle aurait normalement dû contacter les services sociaux, mais a décidé de faire une exception en cette occasion. Bar promet que de tels oublis ne se reproduiront plus et commence à s'interroger sur le sort de Sarah et Roxane, maintenant clairement préoccupés par leur absence prolongée et inexpliquée. Et voilà, chers téléspectateurs, cela conclut notre résumé de l'épisode 1736. « Demain nous appartient ». Comme vous pouvez le voir, les intrigues se densifient et les émotions s'intensifient, promettant encore plus de rebondissements dans les épisodes à venir. Nous espérons que ce résumé vous a plu et vous a donné envie de suivre l'épisode en direct sur TF1 pour soutenir vos personnages préférés. N'oubliez pas de partager vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous pensé des décisions d'Aurore et William, et quel est votre avis sur la situation délicate de Sarah et Roxane ? Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. A bientôt pour de nouvelles aventures de « Demain nous appartient ». Sous-titrage ST' 501